Tu veux FM16 et plein d'autres jeux à moitié prix, voire plus ? Prends-toi sur Instant Gaming, il y en a dans la description. Et bien, salut tout le monde, c'est GamePineapple. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de la carrière avec le FC Rouen. Toujours pas en live, j'ai oublié de vous préciser la dernière fois, nous ne sommes toujours pas en live. Tout simplement parce que je n'ai pas le temps de faire de live, voilà pour l'instant. Donc on se retrouve quelques journées après. Donc vous voyez que le classement a un petit peu changé. C'est toujours autant serré, un peu moins peut-être. Là on va, voilà, ici, voilà. C'est un petit peu moins serré, je vais dire à peu près. Voilà, il y a toujours quand même le premier qui a 20 points, le premier relégable qui a 20 points. On n'est qu'à 29, donc il n'y a pas non plus une énorme, énorme différence. Donc voilà. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Donc là, bien sûr, surtout pour moi j'ai l'équipe de la Coupe de France. Donc voilà. Entre ces matchs. Donc on a fait un 2-2 face à Senar Moissy. Un 2-2 pas mérité d'après ce que je me souviens. Voilà, c'est ça. On avait complètement dominé. 57% de possession, etc. C'était un peu fou. Donc voilà, coup 20 qui fait une note de 6,8. Ensuite on a joué contre le Red Star. Réserve donc. 2200 personnes à 10 au champ. Pas énorme. Malheureusement, l'affluence baisse. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Tant pis. On perd de l'argent, on perd de l'argent. Grosse, grosse victoire. On a gagné 2-0. Voilà, le but est à la 55ème. Sur une erreur de couvain. Je crois en plus qu'il sort à la pêche. Enfin, voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va faire deux matchs. Donc l'US Alençon et Ville Monde Sport. Je tiens à préciser aussi que je tourne ça le même jour que l'épisode d'avant. Donc là il y a quelques minutes que j'ai tourné l'autre épisode. Là je tourne le même jour. Donc voilà. Donc s'il y a eu des commentaires sur le dernier épisode, je ne les ai pas vus. J'y répondrai sûrement pour le prochain. Sûrement. Pas sûr mais sûrement. Donc voilà. Tout de suite. Ou alors je vous aurais répondu dans les commentaires sûrement. Je vous aurais répondu. Donc par contre Alençon. Ah oui, je ne vous ai pas montré en fait. Que c'était Alençon qu'on avait pioché. Donc voilà. Donc Alençon, dernier de notre groupe de CFA2. Bon. Normalement on est favori. Ouais. Normalement on devrait gagner. On devrait gagner. On devrait gagner. Après c'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. On a retrouvé quelques joueurs bien sûr. Mais. La plupart. Enfin. Que de ville n'est toujours blessé. Wazen. Il vient tout juste de revenir de blessure. Donc il n'est pas. Il n'est pas tout à fait rétabli. Donc je préfère pas le mettre. Donc voilà quoi. Donc voilà. Donc on est parti. J'ai remis Copio. Copio qui me fait quelques bons derniers matchs. Même si je sais que j'avais dit que. Il était plutôt mauvais. Là il est en train de nous montrer l'inverse. Et Maman Doucissé qui fait une faute assez grave là quand même. Et bien sûr. Le rouge. Au bout de 56 secondes. Donc ça ça va nous. Nous aider je pense. On va les encourager. On a tout le temps pour marquer maintenant. Puisqu'ils sont à moins 1. On devrait marquer. Oula. Salmi. Salmi. N'oubliez pas. Enfin je. Oulala. Voilà. C'est ça qui me fait peur. Avec coup 20. C'est ça qui me fait peur. Enfin. Voilà quoi. C'est des arrêts très très approximatifs. Ouais. Donc. Oui. Je disais que l'objectif des dirigeants. C'est d'arriver en 8ème tour. Donc juste avant les 32ème je crois. Ou il y a un tour en plus. Ouais je sais plus. Donc. Vraiment assez loin quand même dans la compétition. Pour un club de CFA2. Et. Je pense qu'ils m'ont demandé. Un objectif quand même assez élevé. Parce que bah. Le club est déficitaire. Comme je vous l'ai expliqué à la dernière vidéo. Et donc. On a besoin de cet argent. On a vu que les 15 000 euros là. Nous ont fait beaucoup de bien. Pour avoir passé le dernier tour. Donc. On en a besoin. Encore. On en a clairement besoin. Et puis pour ramener du monde dans le stade. Tout forcément. Parce que là. On joue contre des équipes plus petites. Donc forcément. On joue contre chez eux. Enfin. On joue chez eux donc. Mais dès qu'on va jouer. Contre des équipes plus grandes. On va jouer chez nous. Et donc forcément. Là ça va faire venir du monde. Donc. Donc voilà. Je vais leur dire encourager. On va les encourager tranquillement. Voilà. Pour l'instant. On a l'air de gérer. Le match. Et voilà. But de Copio. Coplo. Non. Ah Coplo. Chaque fois je dis Copio. Mais c'est Coplo. Coplo. En fait. Donc vu de Coplo. Comme je vous le disais. Il fait quelques bons matchs en ce moment. Donc ça fait plaisir. Voilà. Et Roi. Karim le centre. Point de Kidd. Bon. Tant pis. Donc voilà. Encouragez les joueurs à prouver leur valeur. C'est parti. Ah mais Jean-Sébastien Couvin. Il n'a pas de valeur. Les gars. Oh 55 euros. Il vaut 55 euros. Attention. Attention. On va régler le déficit grâce à ça. Moi je vous le dis. 55 euros. Fardin. Il y a les couplots. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire. Oh bien joué. Balbé. Donc. Oui. Je vous ai dit Evolvia dans le dernier épisode. Donc normalement je pense. On va essayer de faire un espèce de trailer. Un trailer ou je sais pas quoi. De Evolvia. On va voir. C'est en préparation. Pour les gens. Aussi. Pour les gens qui. Comment qui veulent voir autre chose peut-être que du FM sur la chaîne. En tout cas. De ma part. Ça va peut-être bientôt arriver. Je vais peut-être faire du FM. Et. Du Charisse Mode. Parce que moi là. J'ai. J'ai acheté Charisse Mode il n'y a pas longtemps. Il y avait des grosses grosses soldes sur Steam. Je l'ai eu à 2 euros. Comme ça. Donc. Donc voilà. J'ai pu l'acheter. Et donc voilà. Et puis je joue. Et en Dark RP bien sûr. Enfin. Pas bien sûr. Vous étiez pas obligé de savoir que je jouais en Dark RP. Faire gaffe. Vous étiez pas obligé de savoir que je jouais en Dark RP. Mais donc voilà. Oui. Je joue en Dark RP donc. Et donc. Et donc voilà. On va peut-être faire quelques actions. Notamment avec le Bouteau. Et Valentin donc Dark Killer. Qui est aussi sur la chaîne. Lui qui fera plus du. Enfin sur la chaîne. Sur. Oui. Sur Evolvia TV. Et lui qui fera plus du League of Legends. Donc voilà. Donc 2-1. Ça me plaît moins. Parce que ça. Tout ce jeu sans le but à la 90ème. On va faire rentrer Yassine Wazen. Pour leur donner un peu de temps de jeu. Bon non. On va laisser un peu Copio. On va le faire descendre jusqu'à 60. Je pense. La fille de Farsen qui est vraiment crevé en ce moment. Enfin je vais Gobert. On va descendre un peu. Peut-être on va le faire jouer à la 80ème Wazen. Pour le faire reprendre tranquillement. 10 minutes je pense que ça va être bien. Oh là là. C'était une frappe. Un centre. Je ne sais pas. Ça partait bien en tout cas. Si c'était une frappe ça partait bien. Si c'était un centre c'était un peu moins bien quoi. Parce que le gars qui met sa tête là. Il perd 3 dents. Donc voilà. Une petite qui commence à vidanger là. J'aime pas trop. Quand vous voyez une action comme ça. Non. T'as pas trop le droit de louper. T'as même pas le droit. T'as pas trop. T'as pas le droit de louper. Donc voilà. Ça me fait peur. J'espère qu'il ne va pas me faire une Abdul Kone. Il était bon sur une période. Et puis d'un seul coup. Plop. Il cale. J'espère pas. En tout cas j'espère pas. Jankowski. Baldé. Oh la frappe de Baldé à côté. Enfin. Contré. Donc oui. Donc le Garry's Mod qui va sûrement arriver. Quoi d'autre. Je sais qu'Ark'a quelques idées au niveau de ses vidéos aussi. Des futures vidéos qui pourront arriver. Il a quelques idées. Je sais pas s'il va faire du Garry's Mod. Je sais pas. C'est du The Forest aussi qu'on va peut-être faire une aventure. Notamment avec des membres aussi de la Evolia TV. Donc voilà. Bon là pour l'instant. On a assez bien. Comment on a assez bien joué. On va dire voilà. Trestiaire s'est cadré. On a assuré. On est au 7ème tour. On va voir le tirage tout de suite. Et ensuite je vais faire une petite pause. Parce que je vais faire des vidéos plus courtes. Comme je vous l'ai dit au dernier épisode. Pour vous en proposer plus. Donc voilà. En espérant que ce soit pas trop long. Donc donc donc. Voilà 20 000 euros. Pas pas pas. Ah et voilà. Là ça fait du bien. Là ça fait du bien. Il faut continuer. Il faut clairement continuer. Ferron d'accord avec l'arbitre. Il m'a arrêté de son expulsion. Oui c'est sûr quand même. Il l'a vraiment taclé. Très dur derrière. Donc voilà. Donc on est la surprise. Luiznak arriège piranée. Tiens. Ouais. Étoile sportive. Ouais. L'équipe de... Non non non. C'était également... Ah ouais. Ils ont battu. Ah non. Sur Luiznak. Ok. Étoile sportive. Ok. J'ai pas trouvé. Ouais. Ok. Ok ok ok. Donc tirage de la coupe de France. On va tirer toutes les équipes. Et donc voilà. Là maintenant on va chercher. Normalement on est toujours à l'extérieur. Ah non. À domicile. Ah. Il y a eu un bug. Il y a eu un bug parce que... Normalement on aurait dû être à l'extérieur. Donc voilà. Donc normalement bien sûr je n'ai pas oublié de vous montrer où c'était Alençon. Comme un petit screen Google Maps comme au dernier épisode. Donc voilà. Donc nous on va tomber contre une équipe au 7ème tour. Une équipe d'Alsace. J'ai l'impression que c'était écrit. Alsace je crois. Troisième de ligue d'Alsace. Dans mes souvenirs. Je n'ai même pas fait d'ellipse. C'était rapide. Donc oui. C'est sûr. Troisième ligue d'Alsace. Troisième en ligue d'Alsace. Excusez-moi donc. Je disais on va jouer contre Villemont Sport. Non. Je disais qu'on va jouer contre une équipe d'Alsace. C'était ça. Oui c'est avec un nom comme ça. Je pense que c'est en Alsace. Oui c'est ça. Premier en ligue d'Alsace. Ils ne sont pas troisième. Donc oui. Normalement on devrait s'imposer quand même. On devrait s'imposer parce qu'on est quand même deuxième de CFA2 nous. Un petit niveau je pense au-dessus quand même. Oh là là. Et puis là je vais être obligé de faire jouer l'équipe. Une équipe assez B. Parce que les autres sont un peu fatigués. C'est ça ? Oh pour ça. Allez vas-y. Tu joues. On va les faire jouer quand même. C'est à 90%. On va être un peu fatigués vers la fin du match. Mais bon. Hop. Voilà. Bien sûr j'ai mis le son de mon téléphone à fond. Et puis j'ai eu une notification de la police avec le bon gros son. Donc voilà. Donc oui. On joue. Que de ville. Il revient quand. Deux à trois semaines. Donc on joue face à Villemont. Que je ne sais toujours pas où ça se trouve. Mais je vous fais toujours un petit screen à ce moment là. Donc voilà. Mais attends. Mais lui il n'est pas super connu lui. Ils l'ont eu libre. Oh là là. Ils l'ont eu libre. Mais il est énorme lui. Oh là là. Attends. Vous êtes bien d'accord. Ils l'ont eu libre. Attends. 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 Sumo. Sumo. Tac. Historique. Libre. Mais comment. Il vaut combien. Je n'ai pas fait gaffe. Évalue à zéro euro. Oh. Oh. Lui si on arrive à l'avoir en fin de saison. On va être bien l'année prochaine. Je vous le dis. Ça va être très compliqué de le passer là. Vache. Sumo. Vache. Ils ont fait un beau mercato alors. Ah. Pour l'avoir libre. Il faut le faire. Bizarre que le Lusk ne l'ait pas prolongé. Waouh waouh waouh. Donc voilà. Pour l'instant on voit qu'on domine. Donc il a shooté. Erwad qui est remis derrière. Baldé. Oh. Oh là là. C'est au dessus. C'était super bien joué. De la petite action entre Erwad, Baldé. Et. Oh la vache. Et. Comment il s'appelle. J'ai déjà oublié son nom. Erwad, Baldé et Eliashuti. Pardon. Très très bien faite cette action. Dommage que Baldé ne s'est pas appliqué. Sur sa reprise. Enfin sur sa reprise. Oui c'est une reprise on peut dire. C'est sans contrôle quoi. On va dire. Euh. Ouais. Donc. On va les encourager. Il a l'air trop sûr de lui. J'aime pas trop ça. Ça va être très dur de le passer là Sumoro. C'est. Quand vous voyez 17 de puissance. Je pense. 13. 13 de tacle. Je crois. 13 de tête. Et 15 de marquage. Comme ça. Donc c'est plutôt pas mal oui. C'est vraiment plutôt pas mal. C'est du niveau ligue 2. Je pense. Du niveau de ligue 2. Du bon ligue 2 je pense. Bon non. Peut-être pas haut de classement en fait. De ligue 2. On va dire milieu de classement de ligue 2 quoi. C'est vraiment du. Du bon quoi. C'est vraiment. Je m'attendais pas à le voir en CFA 2. En 5ème division française. C'est vrai que ça fait bas. Pour un gars de son niveau. Ça fait très très bas. Encore j'aurais vu en national. Dans le haut de classement de national. Pourquoi pas. CFA 2. Ouais. On voit qu'on n'arrive pas trop. On n'y arrive pas trop. Il va falloir gagner des points. Parce que. On est deuxième certes. Avec un match de retard. Mais il faut passer devant les autres. Je crois qu'on est passé devant les autres. Avec un match nul. On passe devant les autres. Non. On passe même pas devant les autres. Différence de but. C'est nard. Nous bas. Donc voilà. Faut vraiment rester premier. Pour. Pour voilà. Gagner en confiance. Et comme ça. Ça pourra peut-être nous aider en fin de saison. Oh non. Oh non. Fardin. Je crois que c'est le deuxième qui se prend cette saison. Oh là là. Bon voisine. Il redescend d'un cran. On va faire ça. Et puis on va. On va faire ça. On va mettre Marc Copplot. Ouais je sais. J'ai fait rentrer Marc Copplot. Alors que j'ai dit qu'il. Je l'apprécie pas trop. Tant pis. Tant pis. Qui tomba. Il rentre aussi. Il fait quoi comme note lui. On s'en fiche des buts. J'aime bien voir les notes. Ils sont où ? Bon tant pis. Donc oui. Confirmer le changement. Il fait 6-5. On va le changer. On va le changer. 60ème. On va arrêter de. Je vais en contrôler je pense. Oh Pichini qui a pris un jaune aussi. J'hésite. Ça ça sent le. Le rouge. Oh Baldé. Ah là là. Baldé. 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 C'était le moment de marquer là. C'était clairement le moment de marquer. Je fais quoi ? Je sors Pichini. Ou je sors. Et New Kids. On fait confiance à Pichini. On va arrêter peut-être l'état closure. On va sûrement arrêter même. C'est une particulière. Ah. Il n'y avait même pas l'état closure. J'ai dû me tromper. J'ai oublié de les faire je pense. Ouais. Bon. On va plutôt passer en. En contrée. Alors attends. Si on passe en contrée en fait. On va peut-être pas mettre Arnaud Desprès. C'est 8 de vitesse. On va pas mettre Arnaud Desprès. On va aller. C'est du Rami. Inoxi là. Même s'il a pas énormément de vitesse non plus. Mais bon. En contrée. Qui tomba Baldé. Il n'y a pas de soucis. Ça court. Ouais. Pour l'instant on va rester comme ça. Peut-être non. Plutôt mettre. Gobert prend un peu plus de solidité défensive. Et là on va partir en contrée. Non. Contrée. On dédouble. On essaie de les étirer. On joue normal. Pas de conservation de balle mixte. Et on va prendre la défense de vitesse. Pas de pressing. Ceci on va les déstabiliser. Comme on est moins un. Surtout pas de pressing. Voilà. On va partir comme ça. On va voir si on y arrive ou pas. C'est bon. Ce serait cool que Sénard perde. A moins qu'on soit allé. Oh non. On savait heureusement que j'ai gardé mon dernier changement. Heureusement que j'ai gardé mon dernier changement. Et Niquid. Oh là là. Liquid. Allez. Oh tu fais quoi ? Couplot qui va sortir. Ah ça va être risqué. Non je prends. Je. J'ai pas gardé mon dernier changement. Non. Tu vas jouer à la fin. Jusqu'à la fin. Y'a pas de soucis. Tu vas crever sur le terrain. S'il faut. Mais malheureusement tu vas rajouter jusqu'à la fin. Oh non. Pas sur une action comme ça. Pas sur une perte de balle comme ça. Je veux bien que vous soyez un peu fatigué. Mais pas comme ça. Sumooro qui a pris une Niquid en marquage. Oui. Non. Il y a shooti. Non. Oh quand je vous dis que mon équipe a un gros gros manque de finition. Oh non. Oh non. Pas de but. Oh c'est dégueulasse. Oh non. On peut pas. On peut pas. Il peut pas louper. C'est les lois du football ça. C'est d'après les lois du football il a pas le droit de louper. Là c'est petit plat du pied. Voilà quoi. C'est un contraint gardien il est battu normalement. Tu fais petit plat du pied le deuxième poteau et puis voilà. Oh non. On aurait pu faire le hold up. On aurait clairement pu faire le hold up. Et on va s'en prendre en plus. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. C'est pas possible. C'est pas possible. Couplou qui est mort. Oh là 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 là. Jankowski qui nous sort l'arrêt sur la ligne. J'espère qu'on arrivera à monter quand même cette saison. Parce que j'ai fait du recrutement cet été. Là j'ai mis le club dans le rouge. C'est pour quelque chose. C'est pour un minimum quand même. De la montée. Après qu'on gagne pas la CFA de hockey. Mais qu'on passe par les barrages. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis moi. Je veux juste monter. Oh là là. Puisce au centre. Clairement je vais mettre à la main de... Je vais mettre à la main de... Comment il s'appelle ? Fardin. Parce que bon bah voilà. Il se prend un rouge. Je crois que c'est pas le seul. C'est pas son premier. On va bien voir ça. On va bien voir ça. Mais... On était bon. On était clairement bon. Voilà quoi. Et puis... Pof. On s'est complètement écroulé. A cause de ce carton rouge. Alors alors. Est-ce que c'est le seul. Bon je fais 8 heures du... Hop. Confie au cul. Au revoir. Fardin. Fardin. Rouge. Voilà. Déjà 2. C'est bon. C'est bon. On est hop. Une semaine de salaire. Même genre une même. Il met deux semaines. Bam. Non non. Son amende n'est pas injuste. Tout simplement. Il a pas à faire ça. Il a pas à prendre. Il a pas à prendre le rouge là. En plein moment de ce match. Donc voilà. Donc voilà. Moi je lui mets deux semaines direct. Comme ça. Il recommencera plus. Et puis nous ça nous fait des bénéfices en plus. Hashtag escroc. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. Moi comme d'habitude. J'ai pris un plaisir à vous le faire. Donc si vous. Vous avez eu un plaisir à la regarder. N'hésitez pas à partager. A mettre un like. Et sur ce. On se retrouve. On se retrouve. On se retrouve. Vendredi. Et ensuite. Bien sûr. Le week-end. Il n'y a pas d'épisode. Je suis désolé. Mais le week-end. Bah c'est le week-end. Il n'y a pas d'épisode. Le week-end. Le week-end. C'est pour se reposer. Donc voilà. Donc moi je vous dis. A tchao tchao tout le monde. Peace. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada